Bonjour Benjamin Galfi, ou plutôt bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ce soir et puis de nous avoir fait la visite du hara du barquet. Vous êtes installé donc au cœur de la Normandie à quelques minutes de Deauville. Vous étiez à l'origine, je vais reprendre un tout petit peu votre parcours mais je vais vous laisser le développer ensuite. Vous étiez à l'origine et toujours cavalier. Puis vous avez développé une activité de commerce qui s'est développée de manière exponentielle ces dernières années. Depuis deux ans, en 2020, Arnaud Hévin, ancien président des agences Fence, vous a passé le témoin pour organiser avec vos associés les célèbres ventes aux enchères élites à Bois-le-Roi qui se déroulent chaque année en parallèle de la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau et puis que l'on voit apparaître maintenant depuis quelques années sur d'autres événements pour ne citer que le jumping de Bourg-en-Bresse cette année ou encore le longine classique de Deauville mais on y reviendra. Et puis vous êtes en train aussi de développer une grande partie élevage ici au hara du barquet. C'est plein d'informations sur lesquelles on va revenir petit à petit au cours de cette interview. Mais dans un premier temps, est-ce que Benjamin vous pourriez nous parler de vous, de votre parcours, nous expliquer à quel moment vous avez fait la rencontre du cheval et puis les différentes étapes qui vous ont amené à cette situation professionnelle actuelle. D'accord, bonjour donc moi j'ai commencé à monter à cheval par tout hasard avec l'école voilà j'avais dix ans j'ai commencé à prendre quelques cours quelques cours de chevaux c'est c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu donc mes parents m'ont suivi là dedans j'ai commencé à faire de la compétition assez rapidement et j'ai pas arrêté depuis. A 16 ans je suis parti en sport-études dans la région bordelaise après j'ai un peu roulé ma boîte à droite à gauche en tant que salarié comme cavalier et assez rapidement pour mes 21 ans je me suis mis à mon compte en Normandie pour comme cavalier et trouver des chevaux, former des chevaux c'est toujours ce qui m'a plu donc voilà ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis installé en Normandie. J'ai été deux ans en location dans la Hague chez Jean-Luc l'avenue chez qui j'ai appris beaucoup j'ai appris à trouver des chevaux à former des jeunes chevaux et ça m'a beaucoup plu. En 2004 on s'est installé au hara du Marquet c'est une hara à la base familiale que mes parents ont acheté sur lesquelles j'ai développé ma propre activité donc quand on arrivait ici il n'y avait rien c'était un élevage de trotteurs on va dire un petit peu à l'abandon parce que la dame qui était là avait très peu de chevaux et avait laissé un peu dans la nature gagnée on va dire donc nous on est arrivés ici on a construit les installations on a commencé par un manège avec une écurie et au fur et à mesure on a développé l'activité de formation de jeunes chevaux donc moi comme cavalier et surtout toujours dans l'idée de la commercialisation de chevaux voilà tout a évolué au fur et à mesure il y a quelques années qui sont passées comme ça on a toujours loué des box à plusieurs cavaliers c'était Axel Van de Cologne après François-Xavier Boudan qui a loué chez moi pendant huit années voilà on a eu un bon contact toujours le même idée de développement d'achat vente de formation de jeunes chevaux et au bout de plusieurs années on a décidé de créer Jump Alliance donc Jump Alliance c'est une association de plusieurs cavaliers donc en l'occurrence François-Xavier Boudan et Rudy Koch à qui on a vendu des parts de la société immobilière dans l'idée de mutualiser les frais de fonctionnement l'organisation quotidienne du cheval de sport donc donc ça va faire maintenant bientôt huit ans qu'on est associé et l'idée c'est voilà d'avoir un employé agricole qui entretient les installations qui cure les box avoir un tracteur en commun du matériel en commun des obstacles en commun des investissements immobiliers en commun qui permet d'avoir le même confort que d'être tout seul mais que ça a une rentabilité sur plusieurs sur plusieurs structures qui permet d'avoir des installations de vraiment de qualité d'avoir un fonctionnement qui coûte moins cher parce que tout est mutualisé et on y a trouvé tous un vrai intérêt et donc depuis quelques temps maintenant vous êtes aussi à la présidence de Fence du groupe Fence et comment ça s'est passé c'est votre expérience en Normandie votre expérience avec les jeunes chevaux on sait que Fence avait été créé donc par des associés fondateurs c'était une génération d'hommes de chevaux qui a aussi évolué qui a pris de la maturité et qu'ils ont eu l'envie de faire intervenir des personnes plus jeunes peut-être aussi pour apporter un peu de fraîcheur dans Fence est-ce que c'est dans ce contexte là que vous êtes arrivé dans le groupe alors Fence c'est un peu un concours de circonstances et c'est aussi une chance pour moi c'est à faire c'est mes onzième ventes cette année c'était le onzième ventes cette année donc ça va faire dix ans que je suis rentré à Fence par tout hasard je me suis trouvé à table à Boisleroi avec un monsieur de Courtois qui m'a dit tiens on cherche quelques jeunes à faire rentrer moi j'ai envie de lever le pied etc etc et donc il m'a présenté ça comme ça je me suis dit pourquoi pas moi donc donc la semaine d'après je l'ai appelé j'ai dit Bernard moi ça m'intéresse je sais pas si ça peut correspondre mais en tout cas moi ça m'intéresse et dans mes motivations et dans mes idées de développement ça correspond vraiment bien donc j'étais le premier on va dire nouvelle génération à rentrer dans Fence et ça s'est fait on va dire assez facilement et assez fluidement et donc je suis rentré dans Fence en tant qu'associé comme n'importe quel associé à l'époque il était une dizaine parce qu'il y avait des fondateurs mais il y avait déjà quelques autres associés qui et de suite je me suis senti très bien très bien au sein de Fence j'avais des bons atomes crochus avec tous les associés et en particulier avec Arnaud avec qui j'ai toujours un bon rapport et avec qui on a tout de suite commencé à travailler aussi à côté de Fence et au bout de quelques temps il a fallu faire rentrer encore quelques nouveaux associés et j'ai proposé deux trois noms de personnes avec qui je travaillais dont Laurent Guillet et Emmanuel Portet et j'ai proposé ces deux noms et ces deux personnes au sein de l'agence et tout le monde a dit ben oui pourquoi pas c'était une bonne chose et c'est vrai qu'on a senti que ça a vraiment créé un nouveau dynamisme voilà des nouvelles générations des nouveaux clients parce que parce que chacun je pense que beaucoup de clients travaillent aussi avec leur génération donc ça a vraiment créé un nouveau dynamisme au sein de Fence au sein de l'équipe et donc on a continué à développer une Fence comme ça et il y a maintenant deux ans et demi Arnaud a dit ben moi j'ai passé le temps de tout mener et j'ai besoin de passer la main progressivement à quelqu'un et voilà comment comme d'un accord commun au niveau des associés ben ça a été moi qui a été choisi et voilà ça fait deux ans et demi c'est mes troisièmes ventes en fait que j'ai fait cette année ça c'est que ça se passe plutôt bien et donc on a plein de projets de développement et Fence avance bien c'est vraiment enfin on a vraiment l'impression que c'est la continuité logique de votre parcours professionnel antérieur vous étiez à la fois passionné de commerce à la fois de sport de chevaux de sport d'élevage ici vous avez une très grosse partie encore dédiée à l'élevage au fôle mais aussi aux deux ans trois ans vous avez un pôle même spécifié pour ces chevaux là Fence c'était une évidence pour vous quand vous avez pris les rênes alors une évidence pas du tout parce que je suis rentré j'étais voilà j'étais encore jeune il y avait beaucoup de gens dans Fence qui avaient un charisme qui était impressionnant donc je me suis fait mon petit nid au milieu de tout ça mais franchement j'ai eu de suite un bon sentiment et surtout je pense que ça m'a toujours plu j'étais j'ai vraiment un esprit d'équipe mon idée que ce soit au niveau de Jap Alliance ou au niveau de Fence c'est vraiment de créer une équipe et voilà on a beaucoup développé Fence on avait plein d'idées et ce que j'aime me dire au jour d'aujourd'hui c'est qu'à la base Fence c'était six associés fondateurs des gens qu'on connaissait et je pense que vraiment au jour d'aujourd'hui c'est une marque Fence c'est à dire qu'on est une dizaine au milieu de Fence tout le monde ne connaît pas obligatoirement tous les associés mais voilà je pense qu'on a vraiment réussi à créer une marque au tout de Fence cette année on a encore fait rentrer un nouvel associé qui est Juan Ramos qui est aussi quelqu'un qui a vraiment un pied très très important dans le commerce européen voire mondial au jour d'aujourd'hui donc pour nous c'est un bel atout un bel argument et voilà je me plais vraiment à dire que Fence maintenant c'est plus quelques associés c'est une marque qu'on essaie de développer avec les performeurs à Bourg-Andresse avec les performeurs à Dobille pour notre deuxième année qui a vraiment cartonné en plus des ventes élites qui marche bien depuis quelques années faut pas se mentir mais voilà tout est en évolution et ça c'est vraiment plaisant pour moi parce que depuis deux ans j'ai eu la chance d'être à la tête de tout ça avec une équipe qui est incroyable aussi parce qu'on a aussi une super équipe au bureau de cinq filles qui travaillent beaucoup beaucoup voilà on a beaucoup de gens dévoués au Fence le Fence c'est une vraie équipe maintenant et ça marche bien on en écoute très contre vous allez voir on va reparler de tous ces sujets là d'élevage de Fence de jeune palliance etc et peut-être en réfléchir et parler ensemble des enjeux mais on vous l'avait dit on voulait parler de vous aussi c'est jamais une question facile mais c'est une question qu'on aime bien poser comment est-ce que vous pourriez vous décrire quelles sont vos qualités vos défauts vous nous avez beaucoup parlé d'esprit d'équipe est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait fédérer autour de vous oui voilà on va parler des qualités pour commencer dans les qualités voilà j'ai toujours aimé travailler avec des gens avec qui je fais confiance et qui me font confiance et de voilà de vraiment créer un esprit d'équipe je l'ai créé au sein de j'ai huit ans et je pense qu'il n'y a aucun de nous qui regrette d'avoir créé ça il y a d'autres gens aussi qui travaillent au sein de jump alliance qui louent des box ici mon amie et maintenant ça fait quatre ans qu'elle travaille au sein de jump alliance et elle s'entend très bien avec toute l'équipe on a quelques personnes qui ont loué des box qui sont restés ou qui ont changé pour des raisons mais chaque fois il ya une très bonne très bon exprès d'équipe donc ça j'aime bien ça se reproduit au sein de fence et je pense que vraiment aujourd'hui c'est pour ça que que fence cartonne c'est parce qu'on a on a une équipe et au bureau et d'associés qui est super voilà d'autres qualités non mais je voilà j'essaie de travailler beaucoup j'ai toujours beaucoup travaillé j'ai toujours été de là avant c'est on va dire plus ou moins fini et là je me suis lancé dans un gros projet d'élevage dans des gros investissements et et de nouveau dans un nouveau challenge qui n'était pas du tout le mien parce que moi l'élevage je suis pas né là dedans et que je me lance dans l'élevage une quarantaine de poulains par génération c'est voilà mais j'ai toujours été de l'avant voilà après j'ai j'ai aussi des défauts comme tout le monde je suis quelqu'un d'un petit peu impulsif quelqu'un un peu timide aussi un peu timide pour pour aller vers les autres et des fois ça me donne un petit côté froid mais mais voilà si je peux me permettre on m'a dit de vous parce que c'est quand on vient enfin des interviews on se renseigne on a passé quelques coups de fil on m'a dit qu'en effet vous étiez quelqu'un qui travaillait énormément un très très gros bosseur mais qu'il y avait quelque chose que vous privilégiez aussi c'est votre famille votre ami vous l'avez cité tout à l'heure emilie paillot est ce que pour vous c'est important d'avoir cet équilibre là entre vie professionnelle et vie personnelle pour pouvoir aussi continuer justement aller de l'avant alors toujours de nouveaux projets challenge oui mais c'est sûr bon je vieillis malheureusement malheureusement mais ça me donne aussi de l'expérience j'ai voilà ça j'ai beaucoup travaillé on va dire mais les 35 premières années j'ai la chance d'avoir un petit garçon de 6 ans et une petite de trois ans que j'aime beaucoup mon petit garçon de 6 ans il vit pas avec moi mais j'essaie de m'en occuper beaucoup voilà j'ai une femme qui est incroyable pas tout à fait femme mais c'est vraiment un jour qui est incroyable donc oui j'attache de l'importance à la famille beaucoup c'est aussi mon moteur voilà depuis que j'ai un peu vieilli un peu mûri j'ai levé un peu le pied je sais je sais prendre un peu de temps pour m'occuper de tout ça voilà j'essaie de de scinder mes semaines je suis très lefto donc j'attaque mes journées de bonheur je pose beaucoup je m'arrête pas midi et puis j'essaie de me libérer le soir ou le week-end pour m'occuper de mes enfants voilà c'est pour ça que vous vous entendez si bien avec Laurent Guillet alors comment c'est ça je m'entends très bien avec Laurent pour lui l'avantage c'est que ses enfants sont grands donc il a un peu moins besoin de s'en occuper que moi mais voilà enfin de toute façon Laurent c'est aujourd'hui c'est un exemple pour moi et pour beaucoup de gens c'est c'est quelqu'un qui a un dynamisme incroyable qui est toujours positif qui va toujours de l'avant j'ai eu de la chance de le connaître avant Fence et de travailler avec lui au sein de Fence et à côté et voilà que ce soit Arnaud Hérin, Laurent Guillet, Ron Ramos maintenant dans les nouvelles générations c'est des gens c'est des gens brillants qui sont très dynamiques qui vont d'avant et c'est que c'est que du bonheur c'est que de la chance de travailler avec des gens de cette qualité là on parle souvent avec nos invités de l'équilibre justement perso pro on en a parlé avec Alexandra Francart c'est l'épisode qui est sorti à l'heure où on enregistre le dernier qui est sorti et elle nous disait que c'était c'était compliqué et on le sait aujourd'hui avec le nombre de compétitions et maintenant le nombre de live pour vous qui recherchez des chevaux qui poursuivent le nombre de concours est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression que c'est sans fin en fait que ça s'arrête jamais ou est-ce que vous arrivez à vous accorder quand même du temps et à vous dire bah ça c'est moins important comme certains cavaliers qui peuvent se dire et ben voilà ce concours là c'est Daniel Blumen qui nous disait je sélectionne en fait les concours que je veux absolument faire et les autres et ben tant pis en fait oui encore une fois franchement avec l'expérience quand j'étais jeune je voulais vraiment rien lâcher j'étais partout on mettait beaucoup d'énergie à droite à gauche et maintenant on essaie de canaliser cette énergie là et de la mettre sur les choses essentielles alors c'est sûr que de toute façon pour réussir dans ce milieu là il faut beaucoup travailler il faut être beaucoup disponible et il faut être beaucoup investi mais voilà avec la maturité je me suis beaucoup entouré bien entouré voilà j'ai la femme j'ai la chance d'avoir ma femme qui gère très bien tout ce qui est quotidien à la maison j'ai monté une équipe aux écuries qui tient vraiment la route sur qui je peux me poser et je sais que si je suis pas là ça tombe bien aux écuries et pour fans c'est exactement la même chose on a une équipe au bureau qui est incroyable et qui est très très dévouée qui vraiment maîtrise son sujet à la perfection donc voilà on va dire que je me suis surtout bien entouré j'ai bien structuré tout ce que j'avais à faire je monte un tout petit peu mon à cheval aussi ce qui prend quand même beaucoup de temps voilà mais c'est sûr que il faut faire la part des choses mais c'est aussi un métier où il faut beaucoup s'investir et que c'est c'est beaucoup temps on va donc évoquer la question de l'élevage vous nous avez dit juste avant que vous étiez pas nés dans l'élevage c'est pas quelque chose sur lesquels vous étiez vraiment très très doué intrinsèquement mais là vous vous lancez donc dans ce challenge là vous en êtes forcément entouré avec les âges avec fans les jeunes chevaux et puis vous êtes aussi actionnaire du groupe france élevage si je ne me trompe pas une petite action bon vous l'êtes quand même est ce que est ce que vous pourriez nous parler de ça de cette de cette partie là de votre activité de l'élevage est ce que vous pensez que finalement c'est en france qu'on élève les meilleurs chevaux en tout cas des très bons chevaux est ce qu'on est vraiment une terre d'élevage est ce que vous pensez qu'on a un réservoir assez grand de chevaux pour répondre à la demande oui donc je me suis lancé cette année dans l'investissement dans un gros projet d'élevage de bâtiment qui sera vraiment dédié dédié à élever les poulains du sevrage jusqu'à trois ans j'ai toujours aimé aimé l'élevage où je suis arrivé en normandie je n'avais jamais vu quasiment un poulain mais mais dès que je suis arrivé en normandie j'ai bien aimé ça et je me suis mis tout de suite à acheter des poulains et à élever un petit peu alors ça a commencé par cinq six poulains ça fait cinq générations on élève une vingtaine de poulains par génération et puis là on va passer à 40 points par génération mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours voulu développer et là aujourd'hui je me suis donné les moyens avec avec ces bâtiments là l'idée elle est déjà parce que ça me plaît et c'est quelque chose qui qui me motive découvrir les trois ans exactement comme pour fans voir des trois ans voir des poulains c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que voilà aujourd'hui on va manquer de chevaux c'est de plus en plus simple les acheter à 6 7 8 ans et donc je pense qu'il faut les former c'est aussi la même passion de les former les années à un certain niveau donc l'idée c'est vraiment d'en faire naître ou d'en acheter au sevrage de les élever les amener jusqu'à un certain niveau en concours et de les vendre voilà après c'est sûr que on va dire que j'ai des facilités ou que j'ai des motivations un fan ça en fait partie ça fait une façon de pouvoir en vendre quelqu'un à trois ans je travaille avec le gfe par par je travaille avec le gfe par affinité avec quelques-uns de l'ormand dont arnaud et vin mais mais aussi d'autres et c'est sûr que ça permet de d'avoir un peu de un panel de pour de sortie vous avez une expérience dans l'élevage maintenant vous avez évoqué tout à l'heure 11 ans de van de fans ça fait un peu plus de 16 ans vous êtes dans les écuries ici plus les quelques années où vous avez loué des box déjà en normandie donc je veux dire l'élevage français vous l'avez vu évoluer quand même qu'est ce que vous avez pu faire comme constat de cette évolution on parlait souvent les anciens chevaux sels français ça c'est un vrai sels français je fais à le massif pas trop de sang les gros os etc comment vous voyez l'évolution justement de l'élevage en france et comment vous vous essayez de projeter votre vision sur l'élevage que vous voulez faire dans votre structure alors oui c'est sûr que l'élevage depuis quelques années quand je suis arrivé il ya 20 ans normandie j'étais en plus dans la hague donc vraiment dans le coeur de la manche je voyais que du sel français et mais ça me plaisait aussi voilà il faut il faut savoir suivre l'évolution et évoluer je suis ni trop sels français ni pro cheval étranger européen ou quoi que ce soit mais je pense que ça fait partie de l'évolution qu'il faut arriver à croiser judicieusement les juments avec les talons qui correspondent qu'ils soient sels français ou pas alors nous au sein de l'élevage on n'a pas de juments étrangères on a des juments sels français mais ça viendra peut-être un jour qu'on ait des juments étrangères et par contre on croise avec les talons qu'on pense qu'ils connaissent pour qu'ils connaissent pour mieux on fait pas beaucoup de naissance ont fait une dizaine de naissances par an nous on est vraiment des étalons qui sont confirmés et on achète par contre beaucoup de poulains des talons prometteurs et le cheval de demain alors il ressemble à quoi pour vous quand vous faites un croisement qu'est ce que vous allez rechercher quel prototype de cheval vous avez envie de faire naître alors c'est sûr que le cheval idéal aujourd'hui on s'en met que les gens aiment les beaux chevaux donc c'est sûr que déjà un cheval qui est beau ça va aider parce que malheureusement on ne fait pas naître que des craques il n'y a pas que des craques mais déjà un cheval qui est beau comme on dit qu'il bouge bien ça c'est déjà un bon argument pour la vente et après on essaie de tirer vers le haut niveau d'avoir des chevaux avec de la qualité et du respect nous on aime beaucoup les chevaux avec beaucoup de sang donc on essaie de croiser mon jument avoir des juments dans le sang et d'acheter des poulains avec beaucoup de sang voilà mais je pense que le cheval de sport aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est le bon cheval de sport c'est un cheval avec du sang respectueux d'envergure qui galope bien il n'y a pas que ça donc l'idée c'est d'avoir déjà des beaux chevaux qui bouge bien bien dans leur tête et voilà après maintenant on espère qu'il y aura des craques qui sortiront vous avez eu l'occasion aussi de travailler étroitement avec pénélope le prévôt donc vous avez quand même suivi l'évolution du sport du sport de haut niveau forcément aussi avec avec fence il faut choisir le meilleur cheval pour aller faire vers le haut niveau est ce que vous trouvez que les chevaux ont évolué depuis ces dix dernières années est ce qu'on recherche pour faire du haut niveau a aussi beaucoup évolué oui encore une fois c'est sûr que les chevaux ont évolué et je vais dire heureusement les parts d'obstacles sont de plus en plus légers les parcours sont de plus en plus techniques mais ce que je pense qu'il a aussi beaucoup évolué c'est la c'est la qualité des cavaliers et leur façon de gérer le haut niveau c'est à dire de créer un staff autour d'eux de s'occuper au mieux des chevaux de faire des vrais programmes de concours etc donc oui les chevaux ont évolué c'est c'est sûr de toute façon les épreuves vont de plus en plus vite sont de plus en plus délicates mais je pense que c'est un ensemble de choses qui a évolué c'est à dire c'est les écuries le staff les cavaliers c'est vraiment aujourd'hui le haut niveau c'est le haut niveau on a parlé de fence on connaît tous les ventes élites on la plupart d'entre nous ont eu l'occasion d'y aller en spectateur pour aller voir en tout cas les regarder en live maintenant mais ce qu'on ne connaît pas très bien c'est le déroulement en fait l'avant vente fence quel est le processus en fait comment vous faites pour détecter les chevaux pour aller peut-être les tester les choisir les acheter les sélectionner est ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout ce parcours de sélection de votre détection des bons chevaux jusqu'à une vente élite ou performeur comme à bourg-ambret soit donné oui donc comme on disait tout à l'heure fence depuis depuis trois ans c'est beaucoup développé parce que maintenant on a plusieurs ventes on a vraiment les ventes ce que l'on appelle le web c'est à dire 100% sur internet on a les ventes élites de trois ans qui elle reste ce qui a été toujours fait avec des petites améliorations mais ce qui se fait depuis longtemps et depuis deux ans on a fait nos premières ventes de performer à deux villes la première année cette année à bourg-ambresse et à deux villes et normalement l'année prochaine on est sur en train de plancher pour en faire une ou deux de plus on serait à quatre ventes de performer donc c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes process en ce qui concerne les ventes élites de trois ans parce qu'on va parler ce qu'on fait depuis longtemps on organise une carte de tournée avec à peu près 25 dates et on demande aux gens de nous amener les chevaux sur ces rassemblements et là on installe notre caméra nos obstacles et on fait notre sélection là dessus sur cette sélection là on les oriente un petit peu sur la vente élite ou sur une vente internet et depuis cette année sur toute notre vente de Deauville de début juillet donc voilà on a le vétérinaire qui est sur place tout est tout est fait sur place donc une fois qu'on les a sélectionnés on les envoie au vétérinaire si la visite vétérinaire est bonne on leur fait signer un contrat ça c'est pour les ventes de trois ans les ventes de performer ça fait que deux ans qu'on fait donc les gens sont pas tout à fait habitués à à ce mode de vente parce qu'il faut bien vouloir les bloquer pendant un mois et demi nous les confier pendant une dizaine de jours pour les faire essayer un endroit ou un autre donc on travaille beaucoup avec des gens qu'on connaît qui nous font confiance qui connaissent un peu le système fans ou de chaque associé et donc on fait pareil quelques journées de sélection on fait venir des shows on les regarde plusieurs associés si on estime que qu'on est capable de les vendre en adéquation avec le prix que désire le vendeur on leur fait passer une visite déterrinaire à ce moment là on les met dans notre catholique en 2021 un article est rédigé et vous célébrer donc votre première année en tant que président des agences fence et vous témoignez dans ce même article que les agences avaient réalisé un nouveau record en termes de chiffre d'affaires cette année en 2022 le record est encore battu si je ne me trompe pas je crois que c'est la première fois depuis plusieurs années que deux ou trois soirs de suite au 15 ans mais racheté par son propriétaire d'origine comment est ce que vous expliquez que la vente aux enchères et le commerce plus largement de chevaux de chevaux haut de gamme ne se soit jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui alors qu'on sort d'une crise sanitaire d'ampleur et qu'on aurait pu tous penser que les choses se seraient passées différemment comme vous le dites le haut de gamme marche bien donc nous on a la chance de faire une vente élite avec des chevaux vraiment très haut de gamme et c'est vrai qu'on sent qu'il ya un engouement et une demande que tout le monde se dirige vers ces chevaux qui sortent de l'ordinaire ça fait trois ans maintenant où ça marche vraiment bien on a des bons chevaux et des bons acheteurs et du coup ça nous permet aussi d'avoir une bonne sélection c'est à dire que les gens voient qu'on vend donc les choses vont bien et il nous amène leur meilleur sujet et ça on sent bien que depuis deux trois ans les gens nous amènent vraiment des bons chevaux et donc ça c'est déjà la première chose la deuxième chose c'est que comme on a des bons chevaux et que le marché du haut niveau se passe bien du commerce de très bon chose passe bien mais on sent qu'on a pas mal d'acheteurs dans la vente qui sont motivés pour acheter les meilleurs chevaux et donc ça fait un petit peu monter les prix mais surtout ce qu'on s'est aperçu comme vous l'avez dit c'est qu'on a eu très très peu de rachats c'est à dire que on a dû avoir six ou sept rachats sur l'ensemble des ventes élites ce qui nous arrive rarement parce qu'il y a quelque chose qui va être temps en temps qui se présente moins bien ou qui n'arrive pas au prix que désire au minimum le vendeur et donc ça 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 fait partie du résultat et puis toujours pareil une équipe une équipe qui cartonne une équipe qui est très très dynamique avec des gens qui leur font confiance parce que ça c'est important on essaie vraiment de fidéliser une clientèle d'avoir un très bon service à présente on s'attache vraiment que tout le monde soit satisfait les acheteurs comme les vendeurs et donc tout ça fait qu'on fait on fait des prix qui sont intéressants et ça donne une bonne année